On sait en tirer les leçons et le procès Barbie a été un procès exemplaire parce que ça a été d'abord la victoire sur l'indicible. Jusqu'alors on n'avait pas entendu suffisamment les victimes parce qu'il y avait de la pudeur, parce qu'il y avait de la honte, parce qu'il y avait la crainte de ne pas être cru. Et puis est arrivé ce moment, cette unité de temps, cette unité de lieu où les victimes se sont dit si nous ne parlons pas aujourd'hui, nous ne parlerons plus jamais. Mais justement vous parlez des victimes, on a fêté le 75e anniversaire de la libération de Lyon, les époux de Larsfeld sont venus inaugurer le mémorial des enfants d'Izio-Place Carnot à Lyon. Les voix des victimes allaient dans les écoles, mais il n'y a plus beaucoup de survie, comment vous faites pour organiser tout ça ? Parce que quand on voit l'ignorance dans laquelle se trouve une certaine population, et d'ailleurs finalement toute la population. C'est bien pour cela que nous avons la chance, grâce à une loi qu'avait fait voter Robert Badinter en 1985, d'avoir aujourd'hui cristallisé dans la mémoire audiovisuelle le témoignage des victimes. Il ne reste plus à Lyon que trois survivants de la Shoah. Il n'y en a pas 50, il n'y en a plus que 3. Dans quelques années, ils ne seront plus là. Donc à partir de ce qui s'est dit au procès Barbie, en faisant revivre les moments forts du procès Barbie, on parvient à interpeller les élèves. Et ça c'est important. Comment vous choisissez ? Ce sont des lycées ou plutôt des collèges ? Je ne choisis pas. Je reçois des propositions. Merci.